Les personnages en images de synthèse peuvent être amenés à doubler des acteurs réels, par exemple pour des scènes de cascade impossibles à tourner en direct ou tout simplement trop dangereuses. On parle alors de doublure numérique. Ces êtres humains factices, de préférence indétectables pour le spectateur, ont commencé à apparaître à la fin des années 90. On en voit des dizaines dans des films comme Starship Troopers, Titanic ou Batman & Robin. George Lucas a poussé cette technique dans ses derniers retranchements avec la prélogie Star Wars, en particulier l'attaque des clones et la revanche des Sith. Plus récemment, ces doublures numériques ont permis de rajeunir certains acteurs. Arnold Schwarzenegger a par exemple perdu 30 ans dans Terminator Genisys, tout comme Will Smith dans Jamie Neiman. Nous avons rencontré un spécialiste en la matière, Cédric Guillard, directeur du studio EISCO. Les usages des doublures numériques pour le cinéma sont extrêmement divers. Il peut s'agir d'un besoin lié à la transformation de l'apparence, mais également pour des besoins liés au maintien du jeu de la personnalité sur des séquences qui nécessitent des compétences particulières. Cela me ressemble, mais ce n'est pas moi. Et pourtant, je contrôle ce que je dis. Je contrôle la façon dont je le dis. Je contrôle mon apparence. On a d'autres types de besoins qui sont liés à des indisponibilités. Je garde la main sur mon jeu. La première phase correspond à la reproduction de l'apparence. Pour ce faire, on a conçu et fabriqué différents types de systèmes qui permettent de capturer à la fois la morphologie, c'est-à-dire la géométrie globale et détaillée d'un visage, d'un corps, des habits et des accessoires, mais également à ce qui caractérise les matériaux, donc les typologies de peau, la vraie couleur de la peau, la façon dont il serait possible de voir la peau d'un sujet indépendamment de l'effet de la lumière. Et puis, son pendant, à savoir la façon dont les yeux, la peau, les lèvres vont refléter, absorber, diffuser la lumière en fonction de la direction et de la longueur d'onde. Donc il s'agit d'un travail qui est à la fois scientifique et technique. Il mêle une expertise d'infographie au sens artistique et une expertise d'ingénierie sur l'analyse de ces différents signaux. Donc une fois qu'on a constitué ce modèle, ce modèle qui reproduit l'apparence, qui correspond à ce qu'on appelle une doublure numérique statique, on va s'intéresser à caractériser l'expressivité et la gestuelle d'un sujet. Donc pour ce faire, on a un protocole qui couvre l'intégralité des degrés de liberté d'un visage. Donc les déformations qui sont liées aux muscles, mais aussi celles qui sont mises en jeu dans les expressions émotionnelles. Et à partir de l'acquisition, de la reconstruction et de l'analyse de ces différentes poses expressives, on va pouvoir constituer ce qu'on appelle une doublure numérique animable, c'est-à-dire un modèle 3D qui permet de reproduire non seulement l'apparence du sujet, mais aussi toute la subtilité liée à son spectre expressif. Une fois qu'on a reproduit et caractérisé l'existence même de l'apparence et de l'expressivité de l'acteur, on va s'intéresser à la modifier ou à l'étendre sur une performance particulière. Les effets visuels, c'est avant tout un principe de dissociation et de recombinaison. On va aller capturer un environnement d'une part et d'autre part un acteur et on va les mélanger. Sous-titrage Société Radio-Canada